Salut salut tout le monde c'était sys gaming ou maker appelez moi comme vous voulez alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel qui va être sur windows 8 et là je vais vous montrer comment télécharger des thèmes sans risque quand j'ai des thèmes sans risque c'est comme ça voilà c'est pas des thèmes qu'on installe officiellement donc là moi j'ai le thème mac comme vous pouvez constater moi j'ai renommé mais c'est celui-là voilà c'est des thèmes que que je mets simplement dans ma main il y a écrit oui bon avec le thème mac on voit pas écrit des des choses enfin bon c'est pas bon mais je vais vous montrer tout ça donc voyez j'ai le thème mac j'ai et puis voilà on va on va désinstaller le thème enfin du moins je vais vous montrer même avec ce thème enfin je vais vous montrer comment déjà télécharger des thèmes en particulier pas forcément le thème mac si vous voulez le thème mac je vous mettrai dans la description pas de souci alors déjà pour commencer déjà faudra winrar voilà logiciel winrar je mettrai le lien dans la description si vous le voulez pour pouvoir l'obtenir gratuit gratuitement et quand vous l'aurez vous allez sur cette page donc je mettrai aussi un lien dans la description tous les liens sont dans la description et vous tomberez vers cette page alors ce sera pour télécharger ultra ux thème patcher alors si vous vous en souvenez si vous m'avez suivi si vous êtes des abonnés de longue date j'avais montré comment télécharger des thèmes sur windows 7 et c'était universal thème patcher sauf que là ça va être ultra ux thème patcher tout simplement vous cliquez sur donc l'eau de ultra x thème ensuite vous attendez vous cliquez là vous faites oui nous faites next là vous cochez next à la grille non 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 à tente à tente c'est de l'annuler oui fin de tâche oui non parce que j'ai déjà fait voilà donc vous vous faites vous redémarrez votre pc juste après et vous et quand il sera rallumé vous irez vers cette page tout simplement que je mettrai aussi dans la description et donc quand vous tombez ici vous cliquez soit dans l'un des deux ou ici d'accord donc moi là je clique et là hop donc voilà vous en avez pas mal alors il y en a c'est pour windows 8.1 il y en a d'autres pour windows 8 normal mais windows 8.1 pas je vois pas trop ce que ça peut changer on va essayer non j'ai pas essayé je préfère pas moi je vais essayer ce aller on va tenter celui là il me plaît bien donc pour télécharger un thème vous cliquez sur l'image et ensuite vous cliquez sur don't cloud tout simplement vous patienter il y aura une archive points rares donc c'est pour ça qu'il faut une rare ensuite vous cliquez dessus vous vous cliquez sur l'uch vous double cliquez sur thème alors ensuite faites bien attention il faudra que vous créez un nouveau dossier c'est plus pratique faites nouveau dossier vous mettez thème simplement thème avec le nom du thème donc moi je vais mettre bûche simplement entrée ensuite vous prenez tout et vous glissez tout un tout tout ce qui est introduit dans l'archive vous mettez dans le dossier tout simplement quand c'est fait vous allez dans le dossier ordinateur hop plus juste agrandir non je voulais agrandir hop ordinateur hop là disque local c'est vous double cliquez vous allez sur windows c'est ce tapis voilà excusez moi ensuite vous allez chercher ressources qui se trouve là juste ici vous double cliquez vous double cliquez sur thème et là vous allez tout simplement devoir aller dans le thème dans le dossier que vous avez créé et vous prenez tous les dossiers et vous faites clic droit copier surtout pas coupé et vous faites coller c'est aussi simple que ça et vous faites continuer donc là il ya eu pourquoi ça me fait ça c'est le thème mac qui fait ça donc quand c'est fait vous quittez vous avez cliqué sur personnaliser et enfin donc là normalement il y aura écrit thème installé etc mais avec le thème mac ça cache un peu il a forcément des inconvénients sur des thèmes donc là voilà vous voyez ils sont ils sont là tout ce qu'on a mis donc on va cliquer sur on va cliquer sur le premier au moins bon mais c'est pas tout à fait mon truc non il n'est pas moche mais bon il n'est pas top ouais il n'est pas top top il ya des bugs il n'est pas top top sur ils sont tous pareil maintenant ça c'est le mais je viens de choisir un autre up ouais mais ils sont tous pareil c'est pas le top c'est pas le top ici mais bon vous voyez c'est quand même c'est pas je vais pas dire on peut pas dire que c'est moche moche mais bon 1 on a des beaucoup mieux aller un pour le fun on va en télécharger un autre pour être sûr l'attaque lui m'intéresse pas écoutez on va prendre lui hop je clique hop donc load alors même si vous voyez que c'est pour windows 8.1 télécharger quand même essayer donc là je vais avec vous montrer voilà hop on clique donc double clic tac pareil là on prend au pire vous savez quoi même si j'ai mis le thème eu je suis pas grave hop je le mets dedans on prend juste le soft donc je vais supprimer tous les huches n'hésitez pas à supprimer les thèmes que vous ne voulez pas alors par contre ah oui attendez attendez pas non plus après je vais vous montrer comment les supprimer les thèmes définitivement donc hop je vais prendre ceux-là tac pareil on les met pour pouvoir mettre le thème on va dans disc local c windows ressources 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 où te caches tu ressources où te caches tu mais je viens de le voir ah voilà vous double cliquez thème alors voilà pour supprimer un thème vous allez cliquer sur le thème que vous voulez supprimer donc moi le huch là donc là je vais pas pouvoir puisque je suis en train d'utiliser mais là je vais coller euh non je n'ai même pas copié donc copier et la coller hop continuer alors ensuite quand vous avez fait tout ça si vous voulez supprimer les thèmes donc là hop là déjà on va choisir le thème que je viens de mettre qui est il est où il est il est où le thème que je viens d'installer là bon ça y est ça va m'énerver je vais réessayer vous avez bien vu que je l'ai fait hop copier disque local c windows ressources 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 thème bah oui je l'avais fait c'est quoi ce problème bah oui remplacer continuer soft si je double clique là bon ah mais c'est déjà plus joli donc il doit être alors personnalisé voyez un petit peu c'est beau comme ça je trouve voilà donc avait voilà il savait donc si vous voyez que vous le mettez et que ça paraît pas n'hésitez pas à recliquer dessus donc voyez on a un soft pour windows 8 et un soft pour windows 8.1 d'accord c'est bien bien fait leur truc voilà donc moi perso celui là j'aime bien je vais laisser comme ça et puis donc pour supprimer voilà vous faites comme je vous ai montré c'est à dire vous allez dans ressources les thèmes et là vous supprimez ce que vous voulez pas donc moi huch là c'est de la grosse merde dégage hop continue puis ça prend de la place pour rien si vous ne les mettez pas voilà vous supprimez et puis c'est tout écoutez voilà alors ensuite le thème mac se trouve ici me semble de toute façon je vous mettrai dans la description si vous voulez le thème mac c'est exactement la même manipulation d'accord c'est exactement pareil donc le thème mac le thème mac le thème mac voilà il est ici alors après il n'y a pas tout tout il n'y a pas la barroquette doc etc barroquette doc il faut la télécharger je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo de Dixor pour pouvoir mettre cette barre et ça d'accord puis voilà écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous si vous êtes nouveau voilà alors ensuite je tiens à préciser que mes abonnés je les appelle le petit crapule parce que j'ai envie il y en a qui trouvent que c'est des insultes enfin il y en a un bah non écoutez c'est un surnom voilà après quand je dis petite crapule si je dis bande de cons enfin je vois pas ce qu'il y a d'insultant enfin à part si je dis bande de cons mais petite crapule je vois pas ce qu'il y a de mal enfin voilà donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like à partager la vidéo à la commenter voilà pour dire votre avis si ça fonctionnait ou pas si vous rencontrez des problèmes surtout d'ici dans les commentaires des problèmes comme ça si les internautes qui regardent la vidéo peuvent vous répondre ils répondront et moi aussi d'accord et je suis vraiment très content j'ai atteint les 1600 1300 1366 vues par jour parce que par jour c'est important de compter comme ça et je trouve que c'est beaucoup plus qu'avant et je vous remercie vraiment beaucoup vous êtes actifs à part un petit peu moins pour mes vidéos gaming bon les discours de tristesse de joie de je sais pas quoi ce sera pour un remerciement qui ne sera pas de suite de suite allez ciao les gens et bonne nuit parce qu'il est 2h4 du matin je fais un tuto à 2h4 du matin oui je sais on s'en fout allez ciao merci 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 merci